Les inondations font des ravages au Pakistan, tandis que sur notre sol, les forêts brûlent. Voilà pourtant déjà 50 ans que, par manque de volonté politique, nous hésitons à nous lancer véritablement dans les énergies renouvelables. Alors oui, l'objectif de 45% que nous votons aujourd'hui est une avancée, mais il a fallu attendre la guerre de Poutine pour que cet objectif soit fixé. Si nous voulons respecter l'accord de Paris, ce n'est pas 45, mais 56% que nous devrions viser, et 100% dès 2040. Allons plus loin. Ce que nombre d'entre vous proposent, c'est aujourd'hui de continuer à brûler des forêts pour le climat. Nous nous engageons donc d'une main à préserver les puits de carbone et la biodiversité, et de l'autre, nous continuerions à subventionner les plantations industrielles, les coupes rases et une activité qui émet parfois plus de CO2 que le charbon. Ceci alors même que la filière bois pourrait être redirigée vers des produits à longue durée de vie. Les scientifiques sont pourtant formels. Les incitations financières des gouvernements à brûler de la biomasse forestière aboutissent à l'aggravation de la crise climatique.